Bonjour à tous, nous terminons notre semaine et je suis heureux de vous retrouver en ce vendredi pour une nouvelle vitamine riche, enrichie de la parole de notre Seigneur. Et donc nous sommes aujourd'hui au Proverbe chapitre 25 et je souhaiterais que l'on puisse lire deux versets. Versets 9 à 10, Proverbe 25, 9 à 10, qui dit la chose suivante. Règle ton différent avec ton prochain. Et ne va pas révéler les confidences d'un autre, sinon il pourrait l'apprendre et t'injurier. Et tu perdrais définitivement ta bonne réputation. Il y a dans ce passage, dans ces deux versets, je trouve des principes relationnels essentiels et vitales pour nous. Le premier se trouve au début du verset 9 avec cette phrase Règle ton différent avec ton prochain. Je crois qu'il est en effet essentiel de comprendre l'importance de gérer les différends, de gérer les désaccords. Règle, c'est-à-dire agis pour cela. Ne laisse pas les choses se faire. N'attends pas. Et je pense que c'est vraiment l'un des dangers, l'un des pièges dans lesquels nous pouvons tomber. C'est une attitude attentiste, voire parfois la fuite, en pensant que le temps va permettre de résoudre. Le temps ne résout rien. Bien au contraire, souvent aggrave, enracine des mauvais sentiments dans le cœur. Et Jésus va reprendre ce principe, va l'éclairer, va lui donner un sens encore plus grand en Matthieu 18, où en effet, il aborde toute cette notion d'aller vers son frère. Et de pouvoir en effet aborder ces différences, ces différends dans une saine attitude. Et je pense que ce passage de Philippiens 2, que nous nous encourageons à apprendre, à mémoriser cette année, est très pertinent dans la réalité d'indifférent. De considérer l'autre comme plus important que nous-mêmes. De ne pas chercher son propre intérêt. Et au final, de faire preuve d'humilité et de ressembler à Jésus. Mais ce premier principe relationnel est vraiment un défi, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Mais je pense que puiser notre capacité dans le Seigneur est essentiel pour justement gérer cela de manière qui honore notre Seigneur. Le deuxième principe relationnel de ce passage est dans la suite. Ne va pas révéler les confidences d'un autre. Je crois qu'il est important de comprendre que nous devons être des personnes dignes de confiance. Lorsque quelqu'un se confie en nous, c'est qu'il y a une forme de confiance pour qu'elle puisse se livrer. Et il n'est pas juste, il n'est pas bon de révéler des secrets. Et je ne sais pas si vous voyez ce lien comme moi, mais très souvent lorsqu'on a un différent avec une personne, il peut arriver que par motif de vengeance ou autre, des personnes vont aller révéler un secret. Puisqu'il m'a fait ça, moi je vais aller dire telle chose sur elle. Et en fait, cela est destructeur. Le fait déjà de révéler un secret blesse, mais par réaction, par motif de vengeance, cela est malsain. Je pense qu'en effet, nous devons être dignes de confiance. Et une chose qu'une personne nous a confiée, nous devons les garder. Peu importe les différends, peu importe les circonstances, nous devons apprendre à conserver cela. Pour maintenir l'unité, pour maintenir la relation, et non pas pour détruire et pour blesser. Je pense que ces deux principes, en effet, de gérer les différents et d'être des personnes dignes de confiance, nous aident à entretenir de saines relations. Et cela, en effet, on voit dans la fin du verset 10, perdre définitivement notre bonne réputation, mais je crois qu'au-delà de notre réputation, ce que nous ne voulons pas, c'est au final mener le discrédit ou le déshonneur sur le Seigneur. Parce que tout ce que nous faisons, c'est en son nom. C'est pour sa gloire. Et je pense que c'est essentiel que dans nos relations, nous puissions maintenir une bonne attitude, un bon comportement, d'être dignes de confiance, et cela pour la gloire de notre Dieu. Que l'Éternel nous aide à être des artisans de paix et à mettre en application ces principes, parce que les connaître, c'est bien, les mettre en pratique, c'est mieux. Que l'Éternel nous aide, mes amis. Bonne journée à tous, bon week-end, et par la grâce de Dieu, à dimanche.